salut de retour sous le soleil de la californie pour vous parler d'une chaussure nouvelle chaussure de trail running que je suis en train de tester c'est la brooks cascadia 14 la cascadia on la connaît c'est un modèle phare de chez brooks pour le trail running c'est d'ailleurs la chaussure phare de chez brooks pour le trail running ça l'a toujours été il ya très longtemps c'était la chaussure de scott jurek qui lui aussi était le coureur brooks de trail running par excellence scott jurek on fait pas sa bio mais c'est un des plus grands champions américains qui ait jamais existé il est toujours en vie c'est juste qu'il a arrêté la compétition il a pris sa retraite mais c'est un type qui a gagné la bateau à terre qui a gagné la western states il n'a pas gagné la drogue je suis d'ailleurs je suis même pas sûr peut-être qu'il l'a gagné en tout cas voilà c'est un type qui a performé dans les années 2000 avec principalement des victoires assez tôt court soleil il a également gagné le spartathlon deux fois je crois bref c'est voilà ce qu'on dirait que c'est c'est quelqu'un qui est voilà qui est très haut placé dans la hiérarchie des meilleurs coureurs d'ultra trail au monde et alors la brooks cascadia 14 c'est pas une bonne surprise c'est juste un vrai plaisir que de tester cette chaussure parce que elle est amortissante elle est dynamique la tige est souple et confortable chaussures accrocheuses légères et donc c'est un peu une chaussure avec laquelle vous allez pouvoir tout faire c'est une chaussure avec laquelle on peut s'entraîner lentement mais c'est aussi bien évidemment une chaussure de compétition et quand je dis compétition ça peut être une chaussure pour aller vite en trail running et puis c'est une chaussure qui peut vous accompagner sur des ultras les plus longs et les plus difficiles possible elle a tout après elle a même je crois oui elle a même j'étais en train de vérifier elle a à l'arrière un petit velcro sur chaque chaussure pour attacher une guêtre voilà une guêtre relativement légère et qui permet évidemment quand on est quand on fait des épreuves un peu de longue distance d'éviter d'avoir à enlever sa chaussure pour enlever les petits cailloux les petits morceaux de bois la poussière qui peut rentrer éventuellement à l'intérieur de la chaussure voilà sous le soleil de la californie fait comme vous voyez fait très chaud on court encore torse nu ici aux états unis c'est l'été indien comme on dit tout à l'heure j'ai couru en partant de chez moi j'ai vu un j'ai vu un coyote j'ai suivi un coyote sur un sentier pendant quelques minutes il m'avait pas vu il avançait à une à les trentaines de mètres devant moi et puis tout d'un coup il s'est retourné il m'a regardé il m'a fixé et puis hop il est parti il est parti dans les forêts les forêts que vous voyez tout autour de moi qui sont bien évidemment épais et qui sont remplis donc deux coyotes deux serpents deux petits lapins parfois de serre aussi enfin bref il ya une une vie sauvage ici sur les sentiers de trail aux états unis qui est toujours très riche donc la brooks cascadia 14 on va continuer à tester évidemment là c'est juste un premier retour de test mais voilà pas pas de mauvaises surprises et pas de bonnes surprises dans le sens où c'est pas une surprise c'est à dire que c'est une chaussure qui est excellente mais c'est pas une surprise voilà donc je suis pas surpris de la qualité de cette chaussure regardez sur le blog je vais vous remettre le lien on avait bien détaillé la version 13 il y'a un an à peu près et on avait beaucoup aimé cette chaussure c'est une chaussure phare c'est une chaussure qu'on peut pas ne pas aimer voilà je pense que la cascadia dans son ensemble et la cascadia 14 confirme cela vous prenez pas de risque en achetant cette chaussure parce qu'elle peut pas vous décevoir voilà pieds fins pieds larges vous avez besoin d'amortis vous avez besoin d'être protégé enfin encore une fois c'est une chaussure plutôt pour profil de coureur à foulée neutre il n'y a pas de renfort pour l'hyperprenation mais bon voilà le problème de l'hyperprenation c'est aussi parfois il suffit d'aller chez le podologue pour se faire faire une semaine j'ai un truc qui me pique dans le dos là je sais pas ce que c'est vous virez la semaine de propriété de la chaussure et vous la remplacer par la semaine par votre semaine orthopédique et hop voilà vous êtes vous êtes comme neuf prêt à courir souvent ça peut se régler comme ça enfin pas tout le temps mais mais parfois en tout cas voilà c'est une chaussure pour profil neutre aller vite pas vite courir longtemps pas longtemps terrain bouleux terrain sec là voyez autour de moi évidemment le terrain est plutôt sec j'ai pas de soucis quoi vraiment je suis très 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 content de remettre le pied dans une cascadia ça me fait très plaisir parce que voilà parce que ça a toujours été une de mes chaussures préférées et pourtant vous le savez je suis un pro altra je suis un pro au cas au nez au nez c'est mes deux marques préférées j'ai un niveau d'exigence en trail running qui est assez élevé et je peux vous dire que cette brooks cascadia elle ne me déçoit pas et j'ai pas l'impression on va voir au fil des tests mais j'ai pas l'impression qu'elle va me décevoir allez voilà salut j'y retourne je veux juste ajouter un truc c'est qu'avec cette cascadia 14 que vous atterrissiez médio pieds sous les métas et métatars ou que vous atterrissiez par le talon la chaussure elle vous trahira pas elle vous donnera satisfaction parce qu'il ya suffisamment d'amorti sur toute la semaine pas seulement au talon c'est vraiment une chaussure qui peut satisfaire le plus grand nombre qui s'adresse au plus grand nombre c'est ce que j'ai dit tout à l'heure attaque méta attaque médio pieds ou attaque talon peu importe la chaussure vous ira vous ira très très bien voilà il fait chaud et j'ai plus de je suis à sec de je suis à sec de gator head je tire un peu la langue là 1